Musique Hello ! Bienvenue à tous nos signes du cancer et les ascendants cancer et à tous les passagers et voyageurs qui viendront écouter le signe du cancer pour le mois de juin. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai qui est en train de se clôturer à l'heure où je fais cette vidéo. Nous sommes le 17, donc voilà, c'est encore d'actualité. Voilà, j'ai fait des petites notes en fait pour chaque signe pour essayer de me rappeler de chaque guidance mensuelle parce que sur 12 signes du Zodiac, m'en rappeler, ça ne serait juste pas possible en fait, pour moi clairement. Surtout que ça arrive de manière spontanée, donc je n'arrête pas à retenir ce qui se passe. Enfin, certaines choses quand même, si, mais... Enfin, voilà. Donc là, la petite note que j'ai relevée concernant le mois de mai, même si je suis en signe moi-même de cancer, donc je pourrais faire un témoignage un petit peu de tout ce qui se passe, de ce qui s'est passé au mois de mai. Mais ça va prendre après une... La vidéo va durer vraiment longtemps et j'aimerais essayer d'un peu les réduire. Donc, je vais essayer de rester que sur le cancer général. Et puis... Et puis voilà, bah oui, évidemment, il y a des choses qui ont bougé. Je pense que pour chacun d'entre vous, d'entre nous aussi, notamment dans le domaine, je dirais, relationnel, où il y a encore des peurs ou des résistances à s'ouvrir à de la nouveauté. Et en fait, le signe du cancer, pour moi, il est... S'il y a un souvenir du passé qui l'a enfermé, bien protégé, barricadé dans sa coquille, là où il est bien confortable et en sécurité, ben voilà, il finit par rester dedans et donc s'y enfermé quelque part. Et sur la route du Zodiac, à l'opposé, nous avons le Capricorne qui, lui, va être beaucoup plus cartésien, terrien. Donc, il va être attaché aussi à la matière, à la matérialité des choses et il va agir concrètement dans des actions et des mises en pratique et des mises en œuvre de façon réelle. Alors que, je dirais, l'opposé dans le signe du cancer, c'est signe d'eau, très rêveur, très intuitif, très émotionnel aussi. Le côté très enfant, le côté maternant. On aime bien. Et en même temps, c'est là où, je dirais, que le signe du cancer va piocher toute sa part de poésie, toute sa part de fantaisie, dans l'enfant intérieur aussi, quelque part. Voilà. Et dans l'opposé, je dirais aussi la complémentarité. Donc, le Capricorne, lui, va être très rationnel, très large, très carré, très droit, très... Je le caricature, évidemment, il n'y a pas que ça, bien sûr. Et peut-être que la difficulté, je dirais, dans le signe du Capricorne, c'est de s'autoriser un peu plus de fantaisie, de légèreté, dont tu es porteur, je dirais, le signe du cancer. Mais voilà. Toujours est-il que ça aussi, c'est des traits de caractère qui sont présents dans chaque signe. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des... Comment je pourrais dire ? Des tonalités un peu plus importantes prononcées chez les uns et les autres. Et toujours pareil, en fonction de vos planètes, la disposition de votre Vénus, votre Mars, votre Soleil, votre Ascendant, votre Jupiter. Voilà. Je vous invite joyeusement à aller écouter, ou en tout cas à aller approfondir votre thème, votre révolution intérieure, afin que vous compreniez vous-même mieux vos comportements. Voilà. Je pense que c'est important de se situer sans s'y enfermer non plus. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un petit peu, je trouve, le piège, entre guillemets, des signes astrologiques. C'est qu'on s'identifie à un signe et puis on reste figé dans ça. Alors que pour moi, en tout cas, ce que moi j'aime faire passer, c'est totalement l'inverse. Enfin, pas totalement l'inverse quand même, parce qu'il y a des choses qui nous permettent de nous situer, de nous comprendre sur certaines choses. Et en même temps, c'est bien de s'en extirper, en fait, de ne pas rester figé qu'à ça. Voilà. Parce qu'autrement, on n'évolue pas non plus, quoi, quelque part. Donc voilà. Et en même temps, reconnaître une limite, c'est aussi reconnaître que nous sommes capables d'évoluer aussi. C'est tout le... Bon, voilà. Petit partage perso avant ce tirage mensuel pour le mois de juin. Donc oui, il y a eu la nouvelle lune en taureau, donc des nouvelles choses à mettre en place. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de mettre en place de façon concrète, assidue, méticuleuse, d'être... La discipline, pour moi, c'est quelque chose qui est... Voilà. C'est un signe de cancer. Ce que j'ai envie de partager, c'est que, voilà, moi, je dirais qu'il y a une difficulté à... à maintenir une rigueur. Voilà. C'est assez aléatoire parce que j'ai un côté... Un côté rêveuse, un côté... J'aime bien écouter mes envies, j'aime bien suivre mon intuition. Quand j'ai envie d'aller faire ça, je vais aller faire ça. Et c'est pas vraiment calculé de façon mentale, en fait, c'est spontané. Et parfois, ça me perd un petit peu dans les choses que j'ai à mettre en place aussi, dans mes projets. Et après, en fin de journée, je me dis, « Ah, j'ai pas fait ça ! J'ai pas fait ça ! » Et après, voilà. Donc, je pense que l'invitation, là, le Capricorne, il a tout son sens aussi d'être en opposition, mais aussi en complémentarité, de nous aider, je pense, à puiser ces ressources-là aussi de rigueur, de patience, de discipline, dans les choses que l'on entreprend. Il y a la concentration dans le Capricorne aussi. Et ça, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est très facile. Voilà. Donc, voilà. Focus sur tout ça. Et puis, accepter avec fluidité. C'était ça aussi pour le mois de mai. D'accepter l'écoulement, fluidité, fluide des choses qui se présentent. Et, ben oui, des fois, il y a des choses qui arrivent et qui ne nous font pas forcément plaisir à voir. Et après, on se dit « Ah, mais en fait, c'est parce que je me comporte comme ça. » Et puis, c'est tout. Alors, soit on accepte et c'est OK. Soit on peut tenter d'améliorer quelque chose et à ce moment-là, soit c'est positif pour nous ou soit ça cause de la souffrance. Ça va dépendre vraiment à chacun de comment est-ce que ça lui parle. Mais je pense que l'acceptation, c'est bien aussi de se reconnaître comme on est et de tempérer aussi et d'arrêter de se mettre des fois à la barre trop haut. Parce qu'il y a aussi ça, je pense, dans le côté rêveur du signe du cancer. Il rêve, il a des grands idéaux. Et voilà. Et parfois, ce qui peut lui jouer des tours, c'est que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme il le souhaiterait dans son imaginaire. Et c'est là qu'a souffrance peut-être importante. Donc voilà. L'idée, c'est de bien garder les pieds là, sur Terre aussi. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour le mois de juin. On va y aller avec l'oracle de Béline. Alors, je demande s'il vous plaît, les messages pour les signes du cancer, les ascendances au cancer. Je demande à recevoir, ok ? Les énergies de lumière afin que les messages soient reçus, transmis avec un pour tous, pour plus qu'on perd et c'est plus de tous. J'ai une relation de la protection de l'initiative qui va être pas. Alors, quelle est l'énergie Yang pour le mois de juin pour les signes de cancer ? Oh, un retard ici. Alors, ici, on a une roue qui est bloquée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec Saturne. Alors, et on a du soutien. Malgré tout, on a un appui ici. Il y a un troisième qui s'est renversé. Et les pensées, l'amitié. Ok. Pour l'énergie Yang, l'énergie d'activité, l'énergie de les choses que l'on entreprend pour soi-même. Alors, le fait que la roue, ici, il y a un retard, je pense qu'il y a l'invitation à être patient, peut-être. À vous faire confiance sur l'ordre des choses qui arrivent à un moment opportun dans notre vie. Peut-être que si la roue est bloquée à un endroit, c'est certainement pas anodin. C'est peut-être qu'il y a des compréhensions, des choses à assimiler, des choses à expérimenter, à voir et à reconnaître afin de remettre justement la roue en marche. En fait, quand on fait une erreur, enfin une erreur, je dirais, c'est toujours des expériences, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'afin que l'on se rende compte d'un quelque chose qui nous est négatif dans notre évolution, eh bien, il faut l'expérimenter et il faut le conscientiser pour pouvoir voir que « Ah, mais en fait, ça, 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 ça ne me rend pas vraiment service en fait, ce n'est pas vraiment ce que j'aime dans mon cœur, ce n'est pas vraiment... » Et là, l'idée qu'il y ait du retard, je pense que il y a une hésitation peut-être, alors soit à refaire confiance, ici on a la pensée, l'amitié, peut-être qu'il y a un... Comment dirais-je ? Un mouvement là, quelque chose dans quoi on a pu peut-être s'enfermer, une stagnation en fait, clairement le retard, là moi elle m'évoque la stagnation, stagner à un seul et même endroit confortable, peut-être que sortir de la zone de confort aussi c'est compliqué. Et en plus on a Saturne, donc c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, d'accord ? C'est quelque chose qui est bien ancré, bien profond et en même temps, c'est une guérison qui se fait. Pour moi, il y a quelque chose qui se conscientise, il y a une... Ouais c'est ça, qui se conscientise parce qu'on voit ici donc l'oiseau avec la coupe sur la tête, pour moi elle évoque vraiment la prise de conscience sur... sur ce que vous... vous pouvez vous autoriser à vivre à nouveau. parce qu'en fait, cette roue-là, elle est associée à une peur, à un blocage, un blocage psychique, un blocage énergétique, peut-être un blocage émotionnel, il y a peut-être une peur associée à peut-être s'ouvrir à cet épanouissement qui est là pourtant, là dans l'énergie yang, qu'on a justement l'idée de loyauté, de fidélité, d'amour, de partage, d'entourage bienveillant aussi. Voyez, je vois cette personne loyale avec sa baguette magique qui vient comme mettre d'un coup de baguette magique quelque chose de symbolique sur cette fleur. Et si cette fleur vous représente, c'est un peu comme si finalement, vous êtes bien entouré, vous avez des gens autour de vous qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous aiment en fait, qui vous accueillent tels que vous êtes et qui vous permettent davantage de prendre votre place et de rayonner votre belle lumière. On a le 8 ici avec l'énergie de l'harmonie. Donc il y a aussi pour moi cette idée de donner, de recevoir avec le 8. Ouais. La pensée, l'amitié. De veiller à vos pensées positives pour vous-même et pour le monde qui vous entoure. De refléter dans le monde votre essence à sa plus haute vibration. et donc c'est des fréquences élevées de lumière. C'est aussi une philosophie de vie qui prend un certain temps à se mettre en place et je pense que c'est peut-être ça le retard ici. Il y a peut-être quelque chose qui se conscientise ici et en même temps une confiance retrouvée. Voilà, c'est comme si vous preniez conscience, prenez de la hauteur sur des mécanismes, des situations et en fait vous vous refaites confiance. Ici vous avez l'énergie de Jupiter qui vous encourage à aller vers votre soleil intérieur clairement à vous expenser, à vous ouvrir en fait, clairement à vous autoriser à donner de l'amour parce que on est tous amour en fait à la base. C'est quelque chose de inné en fait. Le don de nous-mêmes c'est quelque chose dont on est tous porteurs. c'est juste que pendant notre parcours, notre évolution, nos expériences propres à chacun, on a assimilé des croyances, tout un tas d'idées, de conditionnements qui nous ont freiné à penser que par exemple si l'on donne, eh bien on allait être rejeté ou bien on allait être abandonné ou bien humilié ou bien même trahi. Ça aussi, ça peut soulever des peurs, des craintes de penser que si l'on s'ouvre, on va souffrir derrière. Donc on s'empêche de s'ouvrir parfois parce qu'on a la crainte que pour moi l'invitation ici du mois de juin avec ce soutien, cet appui viendrait me dire que que quand on est relié, connecté au divin, on n'a plus peur de rien dans le sens où on accueille ce que chaque être individu va être en mesure de nous donner à sa façon, son don d'amour qui est propre à chacun. Et je pense que l'invitation et ce qui peut-être là a pu faire bloquer la roue là, c'est de croire que que ce que l'on donne doit être égal à ce que l'on reçoit. Et je pense que ça c'est une une pensée limitante. Je pense que peut-être que si on apprenait à donner sans attendre, on se libèrerait de certaines souffrances et de certaines frustrations. Et en même temps, être humain que nous sommes, oui, nous attendons aussi des uns et des autres que nous soyons respectés, que nous soyons aimés, que des gens autour de nous soient bienveillants. Et voilà. Je pense qu'il y a une mesure à mon avis pour retrouver cette sécurité émotionnelle, c'est de lâcher pris sur une attente et de se faire confiance sur notre propre capacité à donner quel qu'en soit ce qui va en découler en fait. Et en fait, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a c'est dans l'énergie yang donc en fait, un soutien à aller vers les autres de manière beaucoup plus harmonieuse. Donc non plus dans une crainte ou une forme de retenue ou une peur que l'on peut avoir. Puis en plus, c'est vrai que quand on est très sensible, qu'on perçoit les émotions de tout le monde, c'est délicat d'être toujours dans l'amour parce que forcément, il y a des choses qui nous font réagir. Il y a des parties en nous-mêmes qui méritent d'être un peu plus aimés ou rassurés, réconfortés. Voilà. Je pense que ça va être vraiment l'initiation pour le mois de juin. De sortir de... Peut-être quelque chose qui prend du retard là. Mais en tout cas, il y a une... une prise de conscience sur ça. Donc peut-être aussi d'accueillir l'aide des autres avant de vouloir peut-être aider. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça évoque ça aussi dans un premier temps. de se sentir aimé, soutenu, peut nous apporter de la confiance, nourrir. Ben... Voilà, cet oiseau qui se déploie là de ses ailes pour réactiver la roue, cette roue du mouvement qu'est la vie. je pense que l'entourage y est pour grandement quelque chose pour l'évolution, les compréhensions de où est-ce que nous en sommes, ce que nous... ce que nous apprenons et comment nous apprenons à aimer aussi grâce à toutes ces rencontres extraordinaires que nous faisons aussi. même s'il n'y a pas que des rencontres agréables, mais elles restent toutes, à mon sens, très riches d'enseignement. Donc oui, elles sont toutes extraordinaires, même s'il y en a qui sont difficiles. Alors, pour l'énergie yin, s'il vous plaît, qu'avons-nous pour le signe du cancer. Wouah ! On a la destinée ! Ah ah ! All right ! Bon ben... Ok. Alors, la clé du destin pour l'énergie yin ici, nous recevons l'opportunité d'une nouvelle clé, une nouvelle porte. Alors, soit une porte à fermer, soit une nouvelle à ouvrir, ou peut-être même les deux. Et il y a un l'accédant. Donc en fait, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a un changement à la clé. Elle était facile, celle-là. Ouais, il y a un changement, en fait, je pense, concernant un mécanisme ici de retenue, d'enfermement, de... de... bah de stagnation, en fait, clairement. Pour moi, ici, bah la clé du destin vient nous bousculer, vient ébranler des croyances, vient ébranler nos fondements, nos fondations sur lesquelles on s'est bâtis depuis longtemps. Et... et le fait d'accueillir selon à quelle mesure ça va vous parler, en fonction de chacun, dans vos vibrations, vos expériences, votre cheminement individuel, etc. il est possible que cette bousculade, là, soit très intense pour certains. Alors, disons que plus c'est intense et plus le changement méritait d'être bousculé, en fait, clairement. Donc, en fait, s'il y a un gros changement, que ce soit de l'ordre du professionnel, que ce soit d'une relation, que ce soit matériel, que ce soit même émotionnel, il peut y avoir aussi à un moment donné peut-être une crise, une période de crise au mois de juin, peut-être une forme de colère ou quelque chose qui va vous faire déconstruire quelque chose qui est là depuis très longtemps pour moi. Et cette clé, justement, est en lien avec la guérison pour moi. C'est... c'est d'ouvrir la porte à autre chose que ce que nous avons pu connaître. C'est d'accepter notre rôle, notre responsabilité sur notre existence, sur ce que nous... notre âme à accomplir sur Terre. Et quand on résiste à l'envie de l'âme avec le mental qui a peur, qui ne veut pas le changement, qui veut rester bien dans un confort, dans une sécurité, mais qui est en fait une stagnation ici qui bloque, eh bien... baboum ! La foudre karmique arrive et elle vous vient vous rappeler à l'ordre que, hé, ta mission, rappelle-toi ton cœur, où est-ce que tu dois être ? Et... Voilà. En fait, il n'y a pas à lutter. Clairement, au mois de juin, il y a un commencement qui se fait. Que vous le vouliez ou pas. Il y a des choses qui nous dépassent. On parle de libre-arbitre. En fait, au fur et à mesure de mes recherches et de mes analyses, etc., et des échanges et des discussions, en fait, je pense qu'on n'a plus vraiment le choix. Il y a quelquefois la vie nous impose en fait des choses. On n'a pas le choix de faire avec. On a juste le choix de choisir comment s'y adapter. Voilà. Mais autrement, est-ce qu'on a le choix ? Voilà, voilà. Et là, la clé de la destinée vient me dire que vous recevez l'opportunité de prendre votre vie en main, d'ouvrir cette porte ou de rester devant. Pour moi, c'est un commencement. Il y a un commencement à la déconstruction de quelque chose d'ancien. magnifique. Pour moi, c'est une clé de guérison, ça. C'est le destin. Le destin, qu'est-ce que c'est le destin ? C'est qu'on est mené à évoluer et à avancer sur notre chemin de vie dans notre évolution psychologique, émotionnelle, karmique, spirituelle, matériel, professionnel. Voilà. tout est relié et pour moi, il y a ce cheminement qui est en cours, qui se fait. et peut-être une traversée de choses un peu inconfortables mais qui vous réalignent en fait, qui vous re-axent sur votre direction en fait du cœur. Donc courage pour certains d'entre vous, d'entre nous, ce qui se passe pour ce l'énergie yin. L'énergie yin, c'est de la réception aussi. Donc peut-être qu'on avait les croyances sur nos propres valeurs que en fait on était qui nous pour accepter de recevoir avec ce jugement de valeur-là, cette pensée-là, parasite qui a pu nous jouer des tours à nous dire mais non, tu ne recevras pas ça parce que tu n'es pas quelqu'un d'honorable ou tu ne mérites pas tant d'amour ou ceci ou cela. Ça c'est des croyances et je pense que c'est en lien justement avec le fait que ce soit sorti dans l'énergie yin pour moi la réceptivité c'est d'accueillir vos votre essence en fait. Est-ce que l'on n'accueille pas ? Eh bien la vie va nous montrer que vous avez plutôt intérêt de l'accueillir parce que vous êtes divin dans tout ce que vous êtes dans tous vos comportements il y a tout le temps en fait il n'y a pas de bien ou de mal quelque part c'est tout fait partie de l'évolution humaine et il n'y a pas il n'y a pas à se culpabiliser il n'y a pas à se violenter parce qu'ici vous voyez c'est une forme de violence quand même enfermement la colère c'est une forme de violence de d'imposer la manière d'aimer à qui que ce soit et de et de juger aussi et quand on est comme ça c'est que c'est ce que l'on s'inflige à nous-mêmes donc en fait pour moi la clé ici c'est vraiment la clé de la guérison d'accepter qui nous sommes et pourquoi on réagit de telle façon et et on l'accepte quand on on cherche un peu et qu'on creuse on finit par dire oh bah oui mais en fait c'est juste mon enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré voilà il y a une clé de guérison donc voilà s'il y a une déconstruction possible pendant ce mois de juin des choses qui sont parfois un peu houleuses un peu difficiles je vous invite à être bienveillant avec vous à voir les choses avec bienveillance en fait l'univers il vous veut du bien voilà on sort quelque part avec cette clé de croire que on est victime mais au contraire on est aussi responsable de certaines choses mais pas que enfin si je pense aussi mais pour moi il a sorti d'un affaire à suivre pour le mois de juin en fait je vais laisser comme ça on va voir la suite allez s'il vous plaît on va voir la suite s'il vous plaît oh magnifique la carte bleue et bien all right ça ça fait plaise ouais ça veut donc dire moi ce que ça me dit ici c'est que finalement quelle que soit la situation inconfortable que la vie va nous nous faire vivre ou traverser sachez que le ciel vous veut du bien des fois on a la clé de nos croyances et de nos rêves en voulant à tout prix ça en voulant à tout prix cela et en même temps l'univers vous enverra ce que vous avez demandé mais parfois on s'accroche à ce que l'on demande et donc on reste figé dans quelque chose qui est personnel comme idée alors que quand on s'ouvre à l'univers à se dire ok univers merci j'ai confiance en moi j'accueille j'accueille ce que tu m'envoies pour mon plus grand bien maintenant je suis prêt et bien l'univers va vous envoyer tout l'amour que vous-même vous ne pouviez même pas imaginer en ayant cette croyance limitante et donc stagnante d'un idéal quelque chose de comme ça donc l'univers vous veut du bien et vous enverra toujours des opportunités d'être heureux en fait de vous réaligner ciel bleu magnifique ciel bleu vient tempérer vient tempérer les choses qui peuvent être violentes ou difficiles donc plutôt bonne nouvelle pour moi pour le tirage qu'elle soit sortie moi ça me soulage vachement concernant ça même si ça fait partie aussi de notre cheminement d'accord il y a des choses comme ça mais le fait qu'il y ait le ciel bleu ce que ça me dit c'est que les nuages seront balayés voilà il y aura de la clarté et un bonheur à la clé alors alors pourquoi donc alors on en a deux on a eu l'ennemi et la table dans le résultat sachant qu'il y a la carte bleue peut-être que dans l'état d'esprit c'est la rêverie aussi non mais je pense que c'est dans le résultat matériel peut-être que il y a des confrontations peut-être difficiles vis-à-vis de nos croyances vis-à-vis de la verbalisation et des échanges avec certaines personnes peut-être que certaines personnes n'auront peut-être pas de bonnes intentions ou ne seront pas forcément à l'écoute ou dans le résultat c'est peut-être ça qui causerait un éventuel retard encore une l'ennemi pour moi c'est vraiment l'idée le serpent l'énergie que l'on met finalement non pas dans quelque chose de solaire mais de quelque chose d'assez sombre dans les peurs par exemple et ici avec la table c'est comme s'il y avait soit une peur à partager à s'ouvrir à être authentique à une limitation ou une croyance une peur peut-être qui se présente et pourtant le fait qu'il y ait le ciel bleu en fait je pense que ça va même s'il y a des appréhensions concernant le partage de sa coupe le partage de qui nous sommes de communiquer de communier aussi pour moi la carte bleue vient justement tempérer les peurs qui sont ici donc faites-vous confiance pensez que vos ben voilà vos pensées sont créatrices et que ben voilà vous ouvrir à quelque chose de nouveau même si vous ne savez pas encore quoi exactement soyez confiant en fait d'être confiant et dans l'accueil va vous apporter vraiment cette abondance de l'univers alors que quand parfois on se limite à une croyance d'un idéal ben on se ferme quelque part l'univers vous aime immensément plus que nous je pense donc voilà partage du moment perso là faire confiance accueillir le mouvement et ce que l'univers nous envoie pour notre plus grand bien ciel bleu magnifique il y a une la clé du destin vient me dire qu'il y a une ouverture en fait une ouverture possible concernant quoi l'amour concernant waouh on a une réussite waouh et on a les honneurs les deux sont couronnés de soleil voilà pour la synthèse du tirage donc bah moi j'ai envie de dire bravo super il y a une un bel accomplissement concernant ah bah il y avait celle-ci aussi qui était de retourner le travaux en plus c'était ce que je commençais à verbaliser un bel accomplissement concernant un investissement un travail que vous avez accompli que vous avez mis en oeuvre du mieux possible bah pour être heureux pour essayer de vous comprendre pour essayer d'avancer pour voilà vous pardonner pardonner au monde accueillir le monde tel qu'il est voir les choses de manière positive et florissante dans votre vie accomplir des nouvelles actions voilà pas à pas et se soutenir voilà il y a pour moi il y a vraiment là l'honneur de récolter les fruits d'un travail que vous avez investi au mois de juin waouh oh magnifique je pense qu'il y a aussi le l'idée de la confiance à s'ouvrir aussi d'accueillir aussi bah l'amitié des gens dans votre vie aussi dans l'énergie yang et d'être aussi cette amie pour le monde d'avoir confiance en vous que vous avez une place immensément importante sur terre que vous ne croyez ou pas que vous le conscientisez ou pas donc en fait vivez simplement le plus librement possible et ouvertement possible et vous verrez que bah finalement la vie vous apportera tous les bienfaits et les cadeaux auxquels vous ne vous attendiez peut-être même pas finalement magnifique une réussite un honneur pour moi c'est vraiment une suite logique après un moment de stagnation de prise de conscience là cette stagnation pour moi elle vient me dire aussi la roue connais-toi toi-même la roue ici qui est immobile c'est aussi dans l'immobilité quelque part que l'on on peut voir les choses si on est toujours mobile bah à quel moment on s'arrête pour réfléchir pour faire le bilan donc là pour moi en fait je pense que pour le mois de juin il est question je dis il était mais parce que il y a la suite qui m'annonce un mouvement en fait donc pour moi il est question de vous reconnaître tel que vous êtes de faire un point et de d'accueillir en fait chaque moment dans votre vie qui vous a enrichi magnifique et puis sous le paquet on a la fatalité donc en fait clairement que vous le vouliez ou non le bonheur est à portée de tous et en fait si vous y résistez bah les choses seront assez foudroyantes c'est à dire que oui vous êtes invité à vibrer la joie vous êtes invité à être heureux à vous faire confiance à suivre votre guidance intérieure à suivre votre joie votre élan de vie qui vous pousse à vous dépasser à transcender des peurs et à partager en fait à partager avec amour ici le plaisir de la table moi elle me dit c'est le plaisir d'aimer de partager magnifique de communier communiquer le 30 le 3 qui est en lien avec l'impératrice à l'écoute de son corps à l'écoute de ses ressentis mais aussi l'impératrice elle fait don d'elle-même elle est présente elle est à l'écoute elle est sensitive elle est très connectée à la nature aux plantes aux minéraux à l'environnement quelqu'un qui prend soin d'elle comme du monde ouais il y a une douceur il y a une écoute bienveillante qui est là et le 30 donc le 3 avec l'impératrice est l'unité du 0 elle vient vraiment me dire que il y a comme une conscience du monde qu'elle perçoit et qu'elle voit à l'intérieur d'elle-même et donc qu'elle accueille avec amour parce que oui tout est relié tout fait sens et et voilà mettre le plus d'amour possible dans nos vies en tout cas il y a le ciel bleu donc pour moi il y a quelque chose qui se fait de manière assez alors j'ai envie de dire facile et pourtant dans l'énergie d'une on a eu celle-ci qui est sortie avec la clé du destin donc je pense que pour certains d'entre nous d'entre vous il y a peut-être des choses qui des résistances qui vont se montrer mais malgré tout le ciel bleu est là donc vous choisirez je pense le bonheur et oui vous ferez confiance je pense ouais c'est en destin et oui alors qu'elle est on va demander à l'oracle des anges gardiens hop le jugement alors la première qui dit balaye ta crainte d'être jugée tu es quelqu'un de bien il est temps de déverrouiller ton coeur de tout ce que tu as caché à l'intérieur ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin sois seulement toi-même donc c'est ça aussi l'appui le soutien ici de s'accepter d'accepter ces pensées ici de soutenir les pensées positives et constructives pour vous-même et pour le monde qui vous entoure va vous permettre en fait de déverrouiller ici une stagnation limitante vis-à-vis du jugement de valeur que vous portiez auparavant de toute façon il y a la fatalité qui est sortie à la fin en dessous du paquet là qui est en lien ici pareil avec Saturne donc pour moi quelque chose qui qui se qui se boucle quoi qui se guérit qui se courage ose être différent ose faire des erreurs agis car c'est dans la création que tu existes donc le frein ici aussi le manque d'action et là c'est vous êtes soutenu épaulé avec des gens aussi qui sont peut-être dans la même dynamique que vous qui vous encouragent à continuer à faire ce que vous faites mais est-ce que vous êtes parce que en fait l'essentiel c'est d'être c'est pas de faire je crois donc ose être différent ose faire des erreurs bon il y a le être il y a le faire il y a les deux agis car c'est dans la création que tu existes dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel tu fais partie de la création de la création tout est possible va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres courage les amis et oui il y a vraiment l'idée de la valeur que l'on se porte se réconcilier avec notre amour propre éternité sous le paquet ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton coeur autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps l'éternité existe à l'intérieur de toi rayonnant tel un diamant pour toujours tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours magnifique magnifique beau mois de juin qui s'annonce pour moi allez on va demander au geek oups au geek une carte complémentaire s'il vous plaît pour le mois de juin hop là sauté du paquet la 26 je crois que la 26 c'est la force alors je vais vous lire son message où es-tu ? je vais vous la montrer la force dompteuse du grand le ciel à l'intérieur de la montagne c'est la créativité favorisée la discipline et la méthode soutiennent la créativité et lui donnent forme un renouvellement quotidien des bonnes habitudes exige une grande force de caractère donc en fait l'invitation c'est aussi de mettre en action les choses aussi c'est ça dans l'énergie yang il manque d'action si vous voulez être heureux mettez en action en pratique toutes vos idées créatrices et accomplissez des actions des petites actions pour commencer parce que des fois on se met la barre trop haut et après on finit insatisfait si on ne va pas au bout mais de commencer petit à petit aller dans le sens d'une direction c'est déjà être en action en mouvement vers autre chose donc là l'invitation c'est ça waouh magnifique en plus 26 ça me fait quoi avec l'harmonie le 8 le 8 qu'on avait ici aussi avec l'énergie solaire de nourrir aussi quelque chose cette fleur magnifique la discipline et la méthode soutiennent la créativité et lui donnent forme et oui les deux alliés la créativité donc vous voyez on parlait au début du cancer et de la rigueur du capricorne mais c'est exactement ça la créativité du cancer et le capricorne qui a tendance à être très travailleur très méticuleux rigoureux voilà c'est vraiment l'invitation pour le mois de juin les amis voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu merci de m'avoir écouté je remercie les anges et les protections pour tous ces beaux messages et puis voilà si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée je vous invite à me contacter dans la description vous avez mon adresse mail voilà que vous dire de plus je ne sais pas beau ciel bleu pour le mois de juin prenez bien soin de vous merci infiniment pour vos dons pour vos likes pour vos commentaires tous vos partages de témoignages merci infiniment pour tout votre votre élan de générosité merci et puis bah voilà à tout bientôt et très beau mois de juin à tous bye bye gros bisous merci Sous-titrage ST' 501